Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous pouvez dès à présent cliquer sur le bouton s'abonner pour être informé des nouvelles sorties de chaque vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler confinement, sophrologie et enfants parce que la période n'est pas très simple, non seulement pour les parents qui ont leurs enfants en permanence et c'est une habitude que nous avons perdue et en plus nous faisons école à la maison, mais c'est également une période qui n'est pas simple pour nos enfants parce que mine de rien, les enfants gardent beaucoup leurs émotions et la période de confinement et tout ce stress un petit peu ambiant et puis ces informations qu'on a en permanence, ils entendent nos discussions et du coup ils sont dans un stress quand même qu'ils ne disent pas parce qu'ils n'ont pas forcément les mots pour ça mais ils entendent et ils ressentent surtout l'angoisse des parents et tout ce qu'on ne dit pas et tout ce qu'on dit quelquefois et ils le ressentent et ne sont pas forcément tout à fait à l'aise avec ça et ça crée pas mal de boules d'émotion à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous donner trois exercices à faire avec les enfants pour leur permettre de s'exprimer librement de leurs émotions. Ce n'est pas quelque chose que vous faites uniquement lors des confinements mais ça peut être des exercices à faire régulièrement. Donc je vais vous donner trois exemples, trois exercices qui sont bien pour la libération des émotions. Donc le premier exercice, le voici tout de suite. Pour l'opologie, il existe un exercice très simple qui permet d'expulser sa colère. Il suffit d'avoir un objet rond ou alors même un papier que vous froissez devant vous en représentant la colère et ça s'appelle le tir à l'arc. Il suffit de se mettre en position de tir à l'arc de représenter l'objet quelques secondes comme le transfert de sa colère et l'expulser d'un coup très loin. Voilà, donc ce premier exercice était pour la libération de la colère donc n'hésitez pas à le faire vraiment. Froisser un papier, représenter la colère dans une boule de papier et la faire expulser très très loin en soufflant très fort pour que bien la colère s'exprime et s'expulse du corps. Le deuxième exercice, le voici, c'est sur la libération des émotions et l'expression des émotions qu'ils ne disent pas forcément. Charte jaune, c'est quoi pour toi quand tu es joyeux ? C'est quand c'est mon anniversaire et que je retrouve mes copains et que j'ouvre les cadeaux et je suis contente. Charte noire, raconte-moi quand tu es triste. C'est quand je n'arrive pas à faire quelque chose, je me déçois et ça me rend triste et j'ai vraiment envie de pleurer. Et tu as besoin de quoi ? J'ai besoin qu'on me console. T-shirt jaune ? C'est comment quand tu as peur ? Quand j'ai peur, c'est quand je fais un cauchemar et qu'il y a une embrouille et que je me lève et qu'il y a une souris qui me saute dans la tête et je cours à la sortie et je sors. Tu avais besoin de te réveiller ? Oui. Bah ouais. Charte noire, c'est quoi pour toi quand tu es en colère ? C'est quand je m'énerve et j'ai envie de casser des objets, des choses. Ça t'arrive souvent ? Quand quelqu'un m'énerve ou que quelque chose m'énerve. Ok. Et tu as envie d'exprimer quoi ? Bah de la colère. Et comment tu vas l'exprimer ? En cassant des choses ou en frappant les coussins. T'en as envie là ? Non. Bon ça va. Voilà pour ce deuxième exercice et comme vous avez pu le constater, quelques fois on a des surprises sur ce que les enfants ne disent pas et nous donnent lors de cet exercice. Pour information, quelques enfants peuvent se mettre à pleurer sans raison mais pas de panique, c'est normal, c'est la libération des émotions. On n'a pas l'habitude forcément de les exprimer de façon libre. Maintenant le troisième exercice qui va être un petit peu pour changer la vision de la vie et adopter une positive attitude. Parce que vraiment la vie au final, c'est ce qu'on reçoit mais surtout comment on la voit et c'est du coup pour leur donner cette habitude de garder un oeil positif sur les événements. Alors quelquefois ça peut être particulier aussi mais c'est très intéressant à faire et à mettre en place parce que dans leur vie d'adulte, ça leur servira. Ce jeu, et c'est bien de le jouer à plusieurs, il est question de voir les choses de la bonne manière. Donc chaque personne va dire quelque chose qui l'embête et rajouter à la fin des phrases et la vie est belle. C'est parti ! T-shirt au jeune à toi ! Qu'est-ce qui t'embête ? C'est quand j'aime pas faire mes devoirs parce que ça m'embête et la vie est belle. Moi ce qui m'embête, c'est les devoirs et les gens qui m'insultent. Et la vie est belle. À toi ! Moi c'est quand il y a des gens dans ma cour qui crient et qui insultent des gens et la vie est belle. Ce qui est pénible pour moi, c'est les gens qui me forcent à faire des choses. Comme tes parents ? Comme mes parents. Et la vie est belle. Voilà, voilà pour ces trois exercices. J'espère qu'ils vous serviront et qu'ils vous permettront de laisser libre cours à l'émotion de vos enfants. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou de mauvaise solution en cette période de confinement. Simplement, ayez juste peut-être en tête que les enfants sont des éponges à émotions. Tout ce que vous ressentez, la peur que vous pouvez ressentir ou même pas forcément la peur, mais en tout cas l'angoisse ou même les questionnements, sachez que les enfants ressentent tout et par conséquent le prennent pour eux et ne le libèrent pas forcément. Donc, n'ayez pas peur de communiquer avec eux. L'essentiel, c'est de vous faire bien attention à comment vous le communiquez parce que vous serez vraiment en première ligne de la façon dont ils prendront les choses. J'espère que ça vous servira. Je vous dis à très bientôt et merci encore de votre écoute. Au revoir. Sous-titrage ST' 501